Présentation de l'exposition Jean-François Mott, Chris Maly à la Société des Poètes. Extrait. Chris Maly qui nous étonne et nous ravit toujours par la singularité de son art et sa modernité. Elle ose tout. Assemble, réunit, marie les éléments les plus hétéroclites, les tickets de métro, les capsules de champagne, les muselets, les bois flottés, les bijoux fantaisie, les étoffes et autres minéraux. Mais Chris Maly, avec elle, nous sommes en face de la liberté. La liberté avec tous les champs insolites des possibles qui s'ouvrent devant nous. Cet artiste nous transforme, nous transporte dans un rêve imaginaire. Son rêve se compose de pierres, de bois, de métal et d'argent, de bijoux, de pacotilles également. Au travers de ses créations, elle vient donner une image du vivant. Elle veut surtout donner une image du vivant, de l'existence, vue par les chemins de l'imaginaire, par la voie traversière. Et pour elle, l'art est témoin de son temps. Il sert à dire et à voir sous une perspective tout à fait différente. Elle cherche à donner une image du vivant, d'une réalité imaginaire. Mais la création est un souffle, un combat. Et c'est pourquoi Chris Maly me dit « Lorsque je compose, j'oppose ». Son souffle créateur est léger. Elle nous transporte au-delà du rêve. À sa manière, elle insuffle une deuxième vie à la matière. Elle transforme l'objet, le banal, le commun, en merveilleux. Et elle passe de l'obsolescence à la transcendance. C'est là le miracle de la main qui insuffle une forme de résurrection. Ici, le temps est en suspension. La poésie s'impose. D'ailleurs, elle est aussi poète. Chris Maly salue l'inconnu et son inconnu. Pour demain, ce sera la sculpture en bois flotté. Voilà, en mêlant le minéral et le végétal. Chris Maly cherche à révéler l'invisible et l'inconnu. Voilà en ce qui concerne notre sculpteur singulier. Merci.